Musique Une fois de plus, arrêtons vite, on va raconter une belle histoire. Cette voiture, ça devait être la voiture de l'avenir. Elle a été pensée et conçue par Jean-Pierre Vimille, qui est un pilote un petit peu oublié, alors que c'était un des plus grands pilotes connus au monde, avant-guerre et après-guerre, puisque même Fangio l'admirait. Et donc, cette voiture a été dessinée pendant la guerre et pensée par Jean-Pierre Vimille. Elle a été construite juste après-guerre. Et normalement, elle devait être fabriquée en série, petite série et moyenne série. Et même Ford France était intéressée à ce projet et devait lui fournir toutes les pièces. Il y a eu deux autres prototypes de construits. Et là, le destin a rattrapé l'histoire de Jean-Pierre Vimille. Il a voulu absolument faire un essai, un Grand Prix en Amérique du Sud, à Buenos Aires, sur une Gordini et il s'est tué. Et donc, je dirais, la voiture de l'avenir a disparu avec ce grand pilote. Ce premier prototype 01 a été essayé en 1947 sur l'autoroute de l'Ouest, alors qu'il n'était pas ouvert encore la circulation. Il y a eu quelques photos de prise. Il y a eu sûrement quelques petits morceaux de film, mais amateurs. Et en fin de compte, il ne reste pratiquement, à part les photos, il ne reste aucune image filmée de cette voiture. Donc là, on va faire quelque part une grande première. On va prendre enfin un film de cette voiture fonctionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada